Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur KS Ingénierie, votre chaîne d'hygiénie civile. La chaîne qui vous apprend le calcul manuel des éléments en béton armé en charpain métallique et la formation aux différents lieux de calcul de structure. Alors nous avons la bonne nouvelle à vous annoncer. Nous donnons désormais des formations plus poussées à toute personne, à tous nos abonnés qui souhaitent aller en profondeur dans les logiciels. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de pouvoir collaborer avec vous. Donc comme vous le savez, on a déjà commencé la formation sur les dalles pleines, les dalles pleines continues qui reposent sur des appliques continues. Alors, on a fait la séance passée, la modélisation. Aujourd'hui, on va passer à analyser les résultats. Mais avant d'analyser les résultats, on va d'abord essayer d'appliquer les cas de charge et définir les charges. Et chose que vous avez déjà fait désormais. Alors, on va le faire très rapidement. Avant toute chose, on va changer les normes de calcul. On travaille avec le BIEW. Donc, vous savez comment ça marche. Il faut venir sur outils et paramètre de la tâche et on va voir cette fenêtre qui s'affiche. Donc, ici, le béton armé. On va travailler avec le BIEW 91. Pour le géotechnique, c'est le BIEW 13. Alors, pour la combinaison de charges, on va choisir le BIEW. Donc, je viens ici, je choisis BIEW 91 et après 2000. 2000. Donc là, je mets OK. D'accord. Là, c'est très bien. Ensuite, on va définir les cas de charge. Le cas de charge, il faut venir sur cette icône, cas de charge. Et là, on arrive ici. Donc, la première charge, c'est tout simplement le poids propre. Donc, le poids propre. Je vais mettre PP, juste une rotation. Ensuite, la charge permanente. Je vais la noter G. Et enfin, la charge d'exploitation. Donc, la charge d'exploitation, je vais la noter Q. Super. Donc, très bien. On ferme. Et ensuite, on va définir les charges. Définir charge. On vient sur surface parce qu'on va appliquer des charges surfaciques sur la dalle. Donc, je clique sur surface. Là, l'unité, c'est 1 kPa. Ça veut dire 1 kPa par m². Donc, je vais mettre la charge Q. On va prendre... On va supposer de chaque panneau. Et j'applique la charge. D'accord ? C'est très, très simple. Je vais afficher pour voir si la charge est bien appliquée. Et voilà. Très bien. Elle est bien appliquée. Ensuite, je vais changer sur la charge G. Là, je vais prendre... la charge G. Là, je vais prendre surface encore. Je vais mettre 2,5. D'accord ? Donc, pour la charge permanente. Je fais la même procédure. Je clique au milieu de chaque panneau. Pour appliquer la charge. D'accord ? Très bien. Donc, là, je viens d'appliquer les charges. Donc, une fois que j'ai appliqué la charge, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais définir le maillage. Donc, pour définir le maillage, je viens tout simplement sur option de génération du maillage élément fini. Ensuite, je vais sur la troisième option du maillage. Et donc, comme je vous l'ai dit, le maillage, il faut comprendre comment ça fonctionne. Pour avoir plus de maillage, il est raffiné, plus les résultats sont précis. Donc, ça veut dire... Je vous explique. On a deux types de maillage admissibles. On a Kohn et on a Delaunay. Kohn, c'est lorsqu'on a des ouvrages, des surfaces qui sont régulières. C'est-à-dire, soit des carrés, soit des rectangles. Et Delaunay, c'est lorsqu'on a des surfaces irregulières. Toutefois, vous pouvez laisser sélection automatique de la méthode. Donc, on va prendre Delaunay. On va prendre Kohn, pardon, puisque c'est régulière. Et la taille de l'élément, c'est la taille des mailles. Donc, je mets 0,5 parce que ce sera plus raffiné. Et je mets sur paramètres de la méthode, qu'est-ce que je fais ? Je vais choisir des carrés. Donc, contour rectangulaire parce que j'ai des rectangles. Donc, vous voyez là, le contour sera jaune. C'est comme ça, les mailles vont être formées. Donc, je vais mettre OK. Ensuite, toujours, je laisse sélectionner. Je viens sur Générer le maillage local. Donc là, j'ai généré le maillage local. Ensuite, je vais figer le maillage. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas être modifié. Très bien. Là, je viens d'appliquer le maillage. Je vais masquer le maillage. Une fois cela fait, nous allons nous rendre tout simplement sur Chargement, Combinaisons Automatiques. On va définir les combinaisons automatiques. Vous voyez que la pondération de la norme, c'est le RPS que j'ai choisi. Et donc, si ça n'apparaissait pas ici, on aurait choisi le nom. Donc, ça, c'est le RPS. Je viens dans Combinaisons Automatiques Complètes. Je mets Avancer. Avancer, je vais décocher Accidentel. Donc, parce que moi, je travaille à un état statique, c'est-à-dire des charges permanentes. Et là, je vais voir les cas. Les trois cas sont hochés. Là, les groupes sont là. Et là, la relation, il doit avoir G1 et Q1. Très bien. Je mets G9. Ensuite, je fais Calculer. Donc là, je fais le calcul statique. Très bien. Je viens de faire le calcul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, en fait, analyser les résultats. Donc, pour cela, je vais d'abord dimensionner la dalle. Ensuite, on va analyser les résultats. D'accord? On va vérifier la flèche. Donc, je viens dans Paramètres Régulamentaires de la dalle. Je clique sur le perceur. Et donc, je dois choisir les dalles. Donc, les dalles, c'est de 30 à 38, les panneaux. Donc là, je viens de choisir les panneaux. Ensuite, je vais partir sur Paramètres Régulamentaires. Et je vais sur Double-Clique sur la dalle. Et je vais définir ici les options de ferraillage. Ça, c'est en flexion, c'est en la dalle. Et Matérium, c'est du B25. Les paramètres à l'ELS. Ici, vous pouvez figer, en fait, la flèche. Donc, et enfin, le ferraillage. Là, vous pouvez choisir l'enroubage. Donc, je mets Ajouter. Je mets Oui. Je mets Fermé. Et je mets Appliquer. Donc là, je viens d'appliquer, en fait, le paramétrage au panneau. Ensuite, ce que je vais faire. Je vais partir sur Cartographie. Je vais sélectionner toujours les dalles. Je vais sélectionner les dalles à 38. Non, c'est du 30 à 38. À 38. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur Résultats. Tu vois, Cartographie panneau. Donc, on va voir Cartographie panneau. Alors, là, on va afficher les résultats. Donc, je vais isoler la dalle. Afin de pouvoir bien afficher les efforts. Donc, ici, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le moment. Nous, on veut afficher le moment pour voir. Parce que c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de pouvoir faire un calcul manuel. Donc, c'est de pouvoir voir les zones dans lesquelles il faut renforcer le ferraillage. Donc, ce que je vais faire? Je vais cliquer sur moment. D'accord? Et je vais appliquer. Donc, vous voyez là? Donc, là, on a le ferraillage. On a notre ferraillage. Qu'est-ce que vous voyez? Ça veut dire, au niveau des appuis, on doit renforcer le ferraillage. Donc, là, au niveau des appuis, on a qu'est-ce qu'on a? On a 5,29. 5,29. 5,29. Et là, on a 5,29. Donc, on a 4,4. Donc, ça veut dire, les parties, on peut diviser notre panneau. Ça veut dire que les parties en rouge, je peux prendre 5,29 et généraliser le ferraillage. Ensuite, au niveau de la travée de la dalle, je vais prendre le cas le plus défavorable. C'est 2,42. Donc, ça veut dire, je peux calculer de deux manières. Au niveau des appuis, c'est-à-dire où il y a les poutres, le ferraillage qui va passer là-bas, ça sera plus supérieur. Donc, on aura 5,29 si je fais un calcul manuel. D'accord? Et au niveau des travées, je prends 2,42. Ça, c'est lorsque je vais faire un calcul manuel. Très bien. Donc, ensuite, là, c'est la déformée de la dalle. Bon, on ne va pas travailler ici. On va voir comment faire la déformée autrement. Donc, là, c'est très bien. Donc, c'était pour que vous compreniez comment vous pouvez analyser les résultats au niveau de la dalle. Donc, là, c'est très bien. Donc, ici, c'est les extrêmes. Ici, c'est les composantes. Et là, en fait, c'est la déformée. Donc, c'est la déformée de la dalle. Donc, si on clique sur déformée, vous allez voir la valeur de la déformée. Elle est de combien? On a 5, donc 0,005. OK. Le max, c'est 0,1. Très bien. Donc, nous, on va décocher ça. D'accord? Donc, ça, c'était pour que vous voyez comment ça marche. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici dimensionnellement en ferrette, redal, béton armé. Je vais venir sur calculer. Donc, là, je vais calculer. Et pour cela, je vais prendre à l'ELU le cas le plus défavorable. Donc, je prends l'ELU simple, l'ELU. Ensuite, l'ELS, je prends le cas le plus défavorable. Je décoche et je regarde l'ELS. Donc, la combinaison, c'est ELS+. C'est le cas le plus défavorable. Très bien. Ensuite, je calcule. Là, il m'a fait le calcul. Je vais essayer d'afficher la catégorie du ferraillage. Là, je peux venir à l'ELS et je peux voir la flèche admissible. Là, les valeurs ne sont pas trop bien. Pourquoi? Parce qu'il nous a affiché des erreurs ici. Donc, on dit que la combinaison ELS n'a pas été affectée. Donc, la combinaison automatique a été créée plus en compte dans les calculs comme les combinaisons quasi-permanentes. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a des erreurs dans l'épargne. Donc, c'est ici que les erreurs ont eu lieu. Donc, vous pouvez voir, on dit la distance, on prend les lits de ferraillage trop petits. Donc, vous voyez? Donc, ça veut dire que j'ai pris le lit de ferraillage. On a combien de lits de ferraillage? Il y a un lit inférieur et un lit supérieur. Donc, ça veut dire que la distance est trop petite. Pourquoi? Parce que l'épaisseur, c'est 12 cm. 12 cm, c'est trop petit. Imaginons que si on prend des diamètres de 10, il ne nous reste pas beaucoup d'espace. Donc, on aura un 1. Donc, dans 12, il va nous rester 10. Vous voyez que c'est très, très petit. Et si on enlève l'enroubage, on ne pourra pas vraiment avoir de l'espace pour faire le coulard du béton. Donc, l'épaisseur est trop petite. Donc, on peut tout simplement essayer d'augmenter l'épaisseur. Et vous allez voir que vous pouvez analyser ensuite les flèches ici. Donc, si vous voulez analyser les flèches, c'est ici que ça marche. Donc, la solution que je vous propose, c'est d'augmenter l'épaisseur de la dalle. Alors, je vous donne en fait la formule pour vérifier la flèche à l'ELS. Lorsque vous faites le dimensionnement avec le BAUL, en fait, voici la flèche admissible. C'est la flèche qu'on ne doit pas dépasser. Si, par exemple, vous avez une trame, une portée entre les poteaux qui avoisine les 5 mètres, qui est égale à 5 mètres, c'est L sur 500. Ça veut dire que c'est la portée sur 500. Si vous avez la portée entre les poteaux qui est supérieure à 5 mètres, c'est 0,5 centimètres plus L sur 1000. Donc, voilà comment vous pouvez vérifier la flèche lorsque vous faites un dimensionnement selon le BAUL. Donc, j'espère que je vous apporterai quelque chose de nouveau dans le dimensionnement des dalles pleines. La prochaine fois, on va voir comment on peut faire le ferraillage. Et si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Et on vous dit à la prochaine vidéo.